Or, la marine, sur la base de leur analyse détaillée des pellicules de Utah, avait conclu que les objets vus sur les pellicules ne pouvaient pas être des ballons atmosphériques, des avions ou autres, et qu'il s'agissait en effet d'objets non identifiés et auto-lumineux. En dépit de cette conclusion, l'équipe réfuta tout cela et conclut que les objets étaient réels, bien que non identifiables, et que donc, ils devaient s'agir d'oiseaux. J'ai quitté la réunion et la salle avec néanmoins la nette impression que l'équipe avait fait délibérément en sorte de démystifier toute la question, et de ne pas accorder au sujet l'attention scientifique sérieuse qu'il méritait. Dans le ciel d'Angleterre, un ovni surgit de nulle part et vole aux côtés du Concorde. Il semble contrôlé par une intelligence, mais les caméras peuvent se tromper. Les vols étaient filmés par un système de caméras périscope spécialement conçu, le système Astravision, qui emploie une combinaison complexe de lentilles et de prismes. Nous avons demandé à Alan Tanner, membre de l'équipe qui étudia le film de la British Airways, de regarder les choses de plus près. Eh bien, c'est probablement la prise de vue d'ovnis à laquelle tout le monde fait référence lorsqu'on parle des ovnis et du Concorde. Et là encore, vous verrez que ça ressemble beaucoup à d'autres prises de vue que nous avons, avec de petites marques marrantes dessus, que les gens prennent pour des ovnis ou je ne sais quoi. Regardez attentivement et vous verrez qu'il y a cette petite tâche de lumière qui vient là et qu'on pourrait facilement prendre pour un ovni. Mais en fait, il est très possible que le soleil, qui était voilé sur la gauche, ait été saisi par l'élément frontal du système de périscope Astravision, engendrant un reflet interne. Et je pense que ça signifie que la caméra se déplace, cette petite tâche bouge également et je ne crois pas que ce soit un ovni. Au-dessus des lacs du Norfolk, trois pêcheurs filment un ovni en forme de losange. On tente de savoir s'il s'agit d'avions ou de ballons atmosphériques. En fait, le ciel est totalement dégagé. Trois mois plus tôt, au bord de la mer Noire, un touriste enregistre ces images avec son caméscope. Cela semble très étonnant jusqu'à notre rencontre avec Simon Nash de chez Panasonic. Voici un moteur iris de base. Le principe du moteur iris consiste à réguler le flux de lumière pénétrant dans la caméra. Le moteur iris s'ouvrira lors de scènes très sombres ou peu éclairées et il se fermera lors de scènes vivement illuminées ou de grande intensité lumineuse. Nous n'avons réellement aucune idée de ce qu'est cet objet dans le ciel. Ce pourrait être un reflet provenant d'un avion ou d'une autre source lumineuse. Mais lorsque la caméra commence à zoomer, on voit clairement ici la forme du véritable élément iris dans la section lentille de la caméra. Il semblerait que ce soit causé par un reflet de lumière pénétrant le devant de la caméra et rebondissant ça et là entre les éléments de lentille. Pris en sandwich entre les éléments de lentille se trouve le moteur iris qui saisit cette forme caractéristique souvent aperçue lorsqu'on regarde directement ou indirectement en direction du soleil. Mais l'image au début de la cassette est assez inhabituelle et c'est quelque chose ne pouvant être expliqué par la technologie normale. Au cours des 30 dernières années, quelques 8000 apparitions devenues ont été signalées à un service spécial du ministère de la Défense britannique. Environ 400 d'entre elles, soit 5% demeurent non identifiées. Nick Pope fait partie de ce ministère. La chose qu'il faut souligner, c'est qu'environ 95% des rapports qui nous parviennent peuvent être très facilement expliqués. Il y a probablement un noyau dur de 5% qui semble défier l'explication et il va de soi que nous gardons un esprit ouvert vis-à-vis d'eux. Mais ceci dit, ce n'est pas parce que quelque chose semble inexplicable qu'il ne pourrait pas être explicable le jour suivant. Récemment, il y a eu un dirigeable en opération au-dessus du Royaume-Uni et il était fortement illuminé de l'intérieur. Or, si vous le regardez en plan rapproché, c'est à l'évidence un dirigeable. Mais lorsque vous le regardez depuis une grande distance, il ressemble simplement à un objet en forme de cigare, très brillant. Et bien entendu, cela a engendré un nombre incroyable de témoignages. De nombreux rapports continuent de défier la raison. Dans une vallée près d'Ottawa, l'objet à droite a été vu par une bonne douzaine de personnes. La police montée royale du Canada a dit qu'il s'agissait en réalité d'un hélicoptère Sikorsky. Mais le ministère de la Défense canadien affirme, lui, qu'il n'y avait pas d'hélicoptère dans cette zone. Cet objet bizarre, filmé au-dessus d'un champ de blé anglais, demeure un mystère. Le conducteur du tracteur, au loin, affirme avoir vu un petit disque argenté voler en silence et à grande vitesse au-dessus de sa tête. Un caméraman de la télé filmant un sujet sur la météo dans le Wisconsin aperçoit un objet passé à plus de 1600 km heure au-dessus d'un moulin à vent. On a vérifié auprès de la base aérienne locale et du réseau de défense NORAD. Il n'y a pas eu d'autres témoins. Dans l'Oxfordshire, une équipe TV filmant un sujet sur l'agriculture remarque cet objet au-dessus des champs. Tout d'abord, nous avons vu ce qui nous paraît être une très grande traînée de vapeur, plus fine que les traînées de vapeur ordinaires. Puis, lorsque cette traînée s'évanouit, c'est parti en ligne droite. L'objet était à l'évidence circulaire et il y avait une couleur jaune-orange qui semblait s'arrêter très lentement et puis très vite sortir du champ de vision. Ça allait tellement vite qu'on ne pouvait pas suivre. Ça semblait aller à une allure dingue. Incroyable. Tout d'abord, ce fut une traînée de vapeur qui semblait apparaître brusquement. La ligne dans le ciel précédant la traînée de vapeur apparut elle aussi. Visible comme si c'était passé au-dessus de nos têtes sans qu'on ait rien remarqué. Alors, la traînée de vapeur elle-même formait une sorte de spirale comme si l'objet qui prenait les devants était en train de tournoyer. Et si l'on regardait cet objet à l'œil nu, il était évident qu'il tournoyait et qu'il était orange et circulaire. Plus de 35 000 rapports OVNI émanant du monde entier proviennent de pilotes civils et militaires. C'est le cas du colonel Fletcher-Proté qui commandait une escadrille aérienne basée à Tokyo dans les années 50 et qui fut l'un des cinq fondateurs de l'immense réseau de défense du NORAD. Mes avions tournaient dans le ciel de la moitié de la planète, régulièrement. Un jour, je reçus un mémorandum top secret venant de la Maison-Blanche, de l'état-major de l'Air Force. Et il m'ordonnait de dire à mes équipages que si jamais ils voyaient un objet non identifié, ils devaient me le signaler. Je devais les faire parler et prendre leur déposition, leur déclaration sous serment, puis les envoyer à un certain bureau du Pentagone. Un jour, l'un de mes équipages sur un vol reliant Honolulu à Tokyo vit quelque chose qu'il devait signaler. Et ils rentrèrent dans mon bureau un matin et le capitaine de l'équipage, qui était une vieille connaissance à moi, me dit « Mon colonel, je suis vraiment un peu ennuyé aujourd'hui parce qu'on va avoir pas mal de paperasses à faire, » ajouta-t-il. « Nous avons vu un objet non identifié à côté de notre avion durant plus d'une heure. La nuit dernière, entre Midway et Tokyo, avec 60 passagers à notre bord. Aucune possibilité de dire que ce n'était pas là et qu'on ne l'a pas vu. Et donc, j'avais 12 hommes dans cet équipage et j'ai dû apprêter 12 pièces avec 12 interrogateurs. Nous devions coucher par écrit leur récit, ce qu'ils avaient vu, emballer tout ça, puis l'envoyer à l'état-major de l'Air Force. Mais on n'en a plus jamais entendu parler. En Amérique, le secret qui entoure les OVNI, hérité de la guerre froide et du développement des nouvelles armes nucléaires, est toujours d'actualité. Par contre, en Russie, les choses ont l'air de changer. Nous avons pu rencontrer des militaires de premier plan de l'ex-Union soviétique. Ils apportent non seulement leurs propres témoignages, mais évoquent aussi les enquêtes liées aux observations d'OVNI. Aujourd'hui, chaque mois, des centaines de cas sont signalés aux groupes OVNI et aux autorités militaires. Alors qu'une équipe de tournage russe enregistre un clip vidéo, le public aperçoit soudain cet objet au centre de Bilissi. A Moscou, un officier du KGB et sa famille filment un groupe de lumière non identifié. Depuis peu, les gens osent signaler des OVNI et font circuler des images comme celles-ci. Durant des années, les gouvernements ont empêché les témoins de révéler une observation d'OVNI. Aujourd'hui, pour la première fois, le général de division Boris Sourikov évoque un avenir rencontré au cours de la Seconde Guerre mondiale. L'engin en seant